Bonjour les épées, et bien nous voici partie pour l'aventure Croisière Marine, partie 1. Allez, en route pour l'aventure, on monte à bord du bateau et on démarre la croisière. Nous sommes aujourd'hui le lundi 25 mai. C'est parti ! Alors, je te présente la petite image qui va nous accompagner pour ce texte. Donc, tu glaces tes yeux, je vais te laisser un petit temps pour l'observer, la regarder. Et ensuite, on se retrouve pour que tu puisses répondre à mes questions. Allez, vas-y, je t'attends. Je pense que si tu as mis sur pause, c'est bon, on redémarre. Donc, quels sont les genres d'illustrations que tu as sous les yeux ? Ça correspond un peu à ce qu'on a vu la semaine dernière. Il s'agit de deux photos. Combien y a-t-il de photos à l'écran ? Il y a trois photos, très bien, super. Qui voit-t-on sur la première image ? Quels sont les personnages que tu peux reconnaître sur cette première image ? Super ! Lily, Hugo et Daotie. Sur quoi se trouvent-ils ? Où sont-ils ? Ils sont sur un bateau. On fait bien des belles phrases. Ils sont sur un bateau, ils sont toujours au bord de la mer. Que regardent-ils ? Eh bien, oui, ils regardent un phare. Un phare qui se trouve sur une île. Que portent-ils au-dessus de leurs habits ? Si tu observes bien, comment ça s'appelle ? Ils portent un gilet de sauvetage, effectivement. Et le gilet de sauvetage, ça sert si jamais le bateau faisait l'ouvrage, si le bateau coulait ou si l'un tombait par-dessus bord. Eh bien, même si on ne s'est pas nâchés, on reste à flotter. Si nous passions maintenant à l'image numéro 2, l'image qui se trouve à droite. Alors, sur l'image numéro 2, quels sont les agneaux que tu vois ? Alors, il s'agit effectivement de phoques. Ce sont des phoques qui sont installés sur un rocher. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'image numéro 3, celle qui se trouve en bas à gauche ? Vers où se dirige le bateau, à ton avis ? Le bateau, effectivement, il rentre au port, il va vers le quai, d'ailleurs on voit des habitations un petit peu au loin, on voit des gens, donc il rentre au port. Le port, c'est un peu le parking, entre guillemets, pour les bateaux. On a le parking pour les voitures dans le port. Voilà, c'est là où les bateaux vont se carrer. Quels sont les animaux que les enfants sont en train d'observer ? Ce qui a l'air assez spectaculaire. Donc, on voit effectivement des dauphins. Et que fait Lily, d'ailleurs, à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train de prendre des photos. C'est un sacré événement. Par rapport à Hugo, qu'on voit sur le bord à côté de Taoki, qu'est-ce qu'il a, à ton avis, Hugo ? Il a la main sur la bouche, il n'a pas l'air d'aller très bien. Eh bien, écoute, je pense qu'il a ce qu'on appelle le mal de mer. Le mal de mer, ça arrive à certaines personnes qui, quand ils montent sur un bateau ou qu'ils se retrouvent sur l'eau, sur une embarcation, peuvent être sensibles au mal de mer. C'est-à-dire, le fait que le bateau, il bouge, eh bien, ça leur donne des nausées, ça leur donne envie de vomir. Moi, la première, c'est quelque chose de très compliqué pour moi de monter sur un bateau, parce que tout de suite, je ne me sens pas bien, j'ai très, très vite envie de vomir. Voilà, je ne peux rien te cacher. Allez, on continue avec les devinettes, je crois. À tout de suite. Alors, petite devinette, je vais te dire une phrase et je t'invite donc à me dire le son qui revient régulièrement dans cette phrase. Voici ma phrase qui ne peut pas dire grand-chose, je te l'accorde. Ophélie photographie un éléphant qui téléphone. Je répète, Ophélie photographie un éléphant qui téléphone. Peux-tu me dire dans cette phrase quel est le son qui revient régulièrement ? Ophélie photographie un éléphant qui téléphone. Je pense que tu l'as identifié, il s'agit du son. Tu vas me dire maîtresse, aujourd'hui on découvre encore le son. Mais ce n'est pas possible, on l'a déjà fait. Eh bien oui, mais maintenant, tu vas voir que plus nous avançons dans l'année, vers la fin de cette année de CP, j'ai envie de te dire, plus nous avançons dans l'année, plus nous revoyons les sons qu'on a déjà rencontrés. Mais nous allons voir qu'ils peuvent s'écrire de différentes manières. Et c'est un peu l'objet du jour. Donc, je t'affiche tout de suite la phrase Ophélie photographie un éléphant qui téléphone. Et là, effectivement, tu m'as dit qu'on entendait le son, mais il n'y a pas d'effalorisation. Alors, comment faire ? On va regarder ça ensemble. Avant de regarder comment faire le F autrement, je t'invite sur toutes les images que nous avons sous les yeux à essayer de me retrouver à un maximum deux mots où tu entends le son F dedans. Donc, tu peux mettre la vidéo sur gauche, je te laisse chercher. Moi, j'en ai trouvé quatre. Peut-être que tu en trouveras un petit peu plus. Et on se retrouve tout de suite après. Alors, c'est parti. Moi, j'ai trouvé... Je vais prendre mon stylet pour pouvoir te les entourer comme d'habitude. Donc, j'ai trouvé celui-là. Et le dauphin. J'ai également trouvé avec le son... Le phare. Ici, nous avons des phoques. Et pour finir, il faut une photo. La photographie. Voilà. Une photographie. Voilà. Quelque chose autour du mot photo. Alors, peut-être que tu en as trouvé plus que moi. Je vais t'afficher donc les mots que j'ai trouvés. Donc, une photo. Enfin, on a même trois photos sous les yeux. Un phare. Un phoque. Et un dauphin. Alors, peut-être que tu as trouvé d'autres mots avec le son phare. Il y avait aussi une phalaise. On n'était pas dans l'écriture. On était dans le fait d'entendre. Allez, maintenant, on va s'intéresser à la manière de les écrire. Alors, effectivement, ce son phare. Ce qu'on avait vu auparavant, je ne sais pas si tu te rappelles, mais on était parti du fait que le son phare avec le f de la fusée se faisait avec le f de la fusée. Comme dans le mot fil. Aujourd'hui, tous les mots que je t'ai présentés tout à l'heure n'avaient pas la lettre F puisqu'il y a deux lettres, quand elles s'associent, qui peuvent faire le son phare. Et il s'agit du P et du H. Lorsque le P et le H sont ensemble, collez l'un à l'autre. Ils font le son phare. comme dans le phare. Et c'est l'objet de notre travail du jour. Alors, afin de te faire travailler un petit peu ton oreille avec ce son, eh bien, je t'invite à essayer de me faire une liste de tous les animaux que tu connais, qu'on pourrait... tous les animaux que tu me trouves avec le son phare. Tu mets sur pause, tu m'en trouves une liste et après je te propose la même mais certainement tu en trouveras plus que moi. A tout de suite. Allez, on se retrouve. Alors, voici la liste des mises d'animaux que moi j'ai trouvés qui font le son phare. J'ai trouvé une fourmi, un éléphant, un cafard, une girafe, un phasme, un facouchère, un phare, faisant. Moi, j'en ai beaucoup, j'habite à la campagne et je croise beaucoup de faisant ce nom de mon échec. Et le dernier que j'ai trouvé, il s'agit du frelon. Voilà pour tous les animaux que j'ai pu trouver. J'espère que tu en as trouvé d'autres toi aussi. Alors, maintenant, nous passons à la lecture de syllabes. On a dit que la lettre P et la lettre H, quand elles étaient associées ensemble, faisaient le son phare. Donc, je te propose de te leur associer quelques mots et elles pour que nous l'avions les syllabes. Tu lis d'abord et ensuite, je te donne la solution. Allez, c'est parti. Fin. Faux. Fon. Alors, je t'invite maintenant à prendre ton fichier d'un outil à la page du son ph. C'est H. Et on y va. Le premier exercice. Je t'invite à colorier tous les dessins où tu entends le son ph. Donc, je te lis les dessins pour te dire fours. Télévisions. Feuilles. Cravates. Café. Chèvre. Coiffeur. Flûte. Fraise. Envolant. Fantôme. Alors, tour. Eiffel. Griffe. Famille. Fleur. Flamand. Flamand rose. Oeuf. Fraise. Encore deux fois. Cheval. Et fenêtre. Le deuxième exercice, comme d'habitude, tu nous coches l'endroit où tu entends le son ph. Donc, ici, on a des framboises. Agrafeuse. Fromage. Frites. Famille. Ici, nous avons ficelle. Dantifrice. Giraffe. Frigo. Forêt. Fenêtre. Confiture. Fourchette. Coiffée. Et Fourmi. Allez, à toi de me faire tout ça. Et on se retrouve après, si tu veux, sur la vidéo. A tout à l'heure. Alors, c'est parti pour un petit peu de lecture. Quelles sont les différentes écritures du son ? Alors, je te laisse ma pause. Me lire les huit mots que tu as sous les yeux. Et ensuite, on parle un petit peu de l'écriture du son F et toutes les écritures qu'on peut avoir. Alors, pas que le PH. L'ensemble des écritures. Allez, à toi de les lire. Donc, si tu m'as mis sur pause et que tu me reprends maintenant, c'est que tu les as lu. Donc, on y va. On fait la correction ensemble. Alors, le premier. L'alphabet. L'alphabet. Le deuxième. La flèche. L'éléphant. Le sifflet. Les fruits. Le téléphone. Une fleur. Une fleur. Une photographie. Alors, si on regarde un petit peu plus près toutes ces manières d'écrire le son F. On a ici, donc, avec le PH. Ici, avec un F. À l'éléphant, le PH. Au mot sifflet, on a deux F. Ici, le F. Ici, le PH sur le téléphone. Le F sur la fleur. Le PH sur photographie. Deux fois. Donc, les trois écritures en français pour écrire le souffle. La lettre F. Deux F. Ou bien le PH. Alors, maintenant, si tu es d'accord, nous allons lire les mots. Les syllabes, pas les mots, pas du tout. Ce sont des syllabes. Je vais les lire une première fois. Et ensuite, on fait comme d'habitude. On déclenche le petit chrono pour que tu essayes de les lire assez rapidement. FA. Tu peux essayer de les lire en même temps. On va bien sur un. FA. FA. FI. FAU. FA. 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 Essayez de relire les syllabes avant que le petit bateau soit amené au bout. Attention. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Attention, rappelle-toi bien, la lettre G avec un A en premier, ça fait G, donc G. À toi. Phi. Iso, le S, coincé entre les deux voyelles. À toi. Blond. Saut. Pain. Moins. Peu. Et faux. OK. Attention de travailler. Je te déclenche le petit bateau et c'est parti. 3, 2, 1. Et bien, voilà, le bateau est arrivé à destination. Si tu n'as pas réussi ta lecture, pas de souci, je te laisse le refaire plusieurs fois et puis il y aura même le type de fin qui sera là également pour t'accompagner éventuellement. Voilà, c'était le petit cadeau plaisir pour t'en faire joli sur la vidéo et puis pour accompagner le bateau parce qu'ils sont en croisière marie, mais on aurait bien aimé être avec eux. Allez, on passe à la suite. Comme d'habitude, on a lu les syllabes, on a découvert notre son, donc on est là pour les mots. Allez, premier mot, on s'accroche tous les deux. Je souris et à toi de commencer. Donc, un. Un nénuphar. Tu sais, c'est les fesses sur lesquelles on avait une comprobnie peuvent se poser dans une mare, c'est une plante aquatique. Allez, deuxième mot. Un. Un orphelin. Un orphelin, c'est un enfant qui n'a pas de parent, ça peut être les deux, ou ça peut être son parent, c'est un orphelin de père, ou ça peut être un orphelin de mère, voilà, c'est un enfant qui n'a pas fait parent. Le suivant. Une. Alors, celui-là, il est un peu plus dur. Phrase. Une phrase. Le suivant. La. La géographie. La géographie, c'est une matière qu'on apprend, qu'on travaille à l'école, que tu rencontreras en CE2 ou CMA, et ça étudie tout ce qui est notre planète, les différents pays, les cartes, les villes, etc. Allez, on continue. Une. Une. Une apostrophe. Une apostrophe. C'est, je ne sais pas si tu te rappelles, quand on écrit certains mots, comme par exemple, l'avion, là, l'avion. Tu vois, tu sais très bien que je n'écris pas forcément très bien, là, quand j'écris comme ça sur l'ordinateur, c'est pas facile. Mais le mot l'avion, on ne peut pas dire le avion, c'est pas très joli. Donc, dans la langue française, la convention fait disparaître ce petit e, et à la place, on met l'apostrophe. Et c'est ça qu'on appelle un apostrophe. C'est l'apostrophe, par exemple, pour dire le mot l'avion. Allez, on continue. Une apostrophe. On continue. Pardon, je vais peut-être te souligner. Catastrophe. Catastrophe. Allez, on fait la suite. Maintenant qu'on s'est entraînés à lire des syllabes, à lire des mots, et bien on va lire des phrases. Allez, c'est parti. La première, je te laisse faire. Je souligne-moi. Oups. C'est parti. C'est parti. Sophie photographie les phasmes et les fourmis. Deuxième phrase. À toi. Je souligne. Oups. Alors, j'y vais. Philippe a téléphoné pendant, je te rappelle, c'est un motif qu'on avait déjà vu. Pendant que tu étais à la boucherie. Attention, hein. Fais attention, c'est pas parce qu'il y a un H qui fait fin ou qui fait chœur. Il faut vraiment voir avec quelle lettre il est à couler. Philippe a téléphoné pendant que tu étais à la boucherie. Allez, on continue. Tu reprends donc ton fichier, ta outil, à la page où tu l'étais tout à l'heure pour nous colorer les sons à quatre. Et je t'invite ici, nous allons faire l'exercice qui est en bas de la page. Je vais te dicter quatre mots qu'il faudra écrire sur ton fichier. Ces quatre mots que tu auras à écrire, voilà, on comportera le son F. Mais ce sera le son F qui s'écrira uniquement avec le PH. Je ne mélangerai pas tous les mots. Dès que tu es prêt, que tu as ton fichier en main, ton pléon de papier, ta gomme en portée de la main, eh bien, tu peux vous rejoindre. Pour l'instant, tu peux me mettre sur pause. A tout de suite. Alors, c'est parti pour cet exercice. Donc, je t'ai rafléché le PH sous les yeux pour que tu te rappelles que ça fait feu et que c'est de lui dont tu vas avoir besoin pour écrire les mots. Le premier mot que tu vas écrire, il a un peu le nom. C'est le, le, déjà tu vas écrire le, le téléphone. Alors, on est parti. Le, TÉ, LÉ, FON, NÉ. Les deux E sont des E avec un accent. Le, TÉ, LÉ, FON, NÉ. Le téléphone. Appelle-toi bien. Le son F. C'est fait ici avec PH. Le, TÉ, LÉ, PHONE. Deuxième mot. Si je vais trop vite, tu mets sur pause. Parce que je ne me prends pas bien compte, tu n'es pas sous mes yeux. Donc, pense bien à mettre sur pause. Deuxième mot. Le, FOC. Alors, LE, FOC. LE FOC. Et c'est le K, Q, U, E. Le FOC. Et c'est le son K avec la lettre Q, Q, U, E. LE FOC. Troisième mot que tu dois m'écrire. Alors, celui-là est un petit peu compliqué. Le mot que tu vas m'écrire, c'est le Pharaon. Le Pharaon, c'est le roi d'Égypte. Alors, on y va. LE, FA, FA, RA, ON. Le FA, RA, ON. dernier mot à m'écrire le dos fin le dos attention pour faire le son dos ce n'est pas le haut c'est le haut qui s'écrit a eu les deux lettres le dos fin et pour faire le son 1 il s'est terminé par un je t'ai relié les quatre mots que tu as dû écrire le téléphone le phoque le pharaon et le dauphin si tu es prêt on corrige sinon on est sur pause pour corriger tu prends un stylo d'une autre couleur pour voir bien la différence dans la correction allez c'est parti tac le téléphone je t'ai dit deux fois le avec accent pour oublier le p le h et bien sûr la lettre e à fin pour faire fun mot suivant c'était le phoque voici qu'ils se regardent on voit si tu l'as bien écrit le ph avec la lettre eau et le souk avec le tue suivant le ph qui est que je t'ai dit le froid dg ph 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 para on et enfin le dernier le avec le dauphin qui est là voilà il faut faire le son et il est là voilà j'espère que tu as bien réussi tous les exercices et on continue on poursuit donc les exercices dans le fichier tanky l'exercice numéro 4 tu coloris en rouge lorsque tu vois la lettre F et tu coloris en bleu lorsque tu vois le PH tu penses bien à lire tous les mots c'est important on continue l'exercice suivant en dessous et bien c'est pareil c'est l'exercice des étiquettes je te donne les étiquettes comme d'habitude dans mes vues les étiquettes où tu vois PH et bien tu les colis ici les étiquettes où tu vois la lettre F tu les colis ici sans oublier bien sûr de lire tous les mots dernier exercice de cette journée de travail en français oups j'ai voulu effacer et tu vois c'est pas la bonne que j'appelle et bien c'est comme d'habitude on se choisit un code couleur tiens je choisis ça le rouge pour le FA le jaune pour le FE le vert pour le PH et ensuite je coloris dans mon tableau les différents cadres en fonction des graphiques que j'ai sous les yeux voilà je te souhaite plein de courage et puis je te retrouve demain pour découvrir vraiment l'aventure de la croisière marine des gros bisous à vous tous et à demain au revoir de la croisière de la croisière de la croisière de la croisière de la croisière